Bonjour Gaëlle Desheraux. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ESCE International Business School qui fait partie du groupe Insec.U et vous aviez publié un article de recherche en 2018 avec Sébastien Poin, professeur des universités à l'EM Strasbourg, intitulé Le droit, un outil de management agile. Alors c'est vrai que cette question elle peut paraître un petit peu étonnante tant le droit conserve une image de rigidité qui s'oppose justement à cette notion d'agilité qui, comme vous le rappelez dans vos travaux d'ailleurs, ne correspond à aucune qualification reconnue par le droit. Alors première question pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les entreprises peuvent intégrer cette notion de droit pour en faire un élément d'agilité ? Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu inhabituel de placer le droit et l'agilité sur le même plan. L'agilité, comme vous l'avez rappelé, n'est pas un concept juridique. Le droit de son côté se définit comme un ensemble de règles qui organisent la vie des hommes en société et dont l'application est sanctionnée par la puissance publique. Si bien que le plus souvent, le droit est évoqué à travers son caractère obligatoire et contraignant, ce qui lui donne cette fameuse image de rigidité, notamment par les entreprises qui, elles aussi, le présentent bien souvent comme la source d'obligations auxquelles il faut se conformer. Mais à bien y réfléchir, le droit peut aussi être source de nouvelles opportunités, notamment au niveau international, parce que ce qu'un ordre juridique interdit, un autre ordre juridique peut l'autoriser. Et dans ce contexte, le choix qui est réalisé par les entreprises devient aussi une opportunité de mobiliser un dispositif juridique plus adapté, plus approprié à un objectif commercial ou économique. Et par conséquent, ça offre le choix aux entreprises, par un choix pertinent, de se placer sous les auspices d'un ordre juridique plus ou moins hospitalier. Alors par ce choix, les entreprises mettent en concurrence les ordres juridiques locaux les uns avec les autres et posent la question dans le même temps de ce qu'on attend du droit par rapport aux objectifs commerciaux. Est-ce que c'est vraiment le rôle du droit que de participer à la performance ou même à l'optimisation de la situation entrepreneuriale ? La question a été déposée par la doctrine et il fait débat que le droit est à jouer un rôle d'attractivité économique. Pourtant, si on revient un petit peu en arrière, il semble que le législateur ait pris position, puisque lors de la réforme du droit des obligations en 2016, le législateur avait clairement mis en avant la nécessité de renforcer l'attractivité économique du droit français et l'efficacité économique du droit des contrats. Et de façon plus générale, il semble que l'usage raisonné et rationnel des règles de droit soit aussi une tendance pour moderniser et modéliser un certain nombre de situations. On peut citer à titre d'exemple l'évolution actuelle des professions juridiques réglementées, mais aussi par exemple les stratégies des entreprises à l'international. Justement, est-ce que vous auriez des exemples d'entreprises ? Oui, alors on peut citer de façon tout à fait simpliste, par exemple l'expatriation des grosses fortunes qui cherchent à échapper à l'impôt, mais on peut aussi citer des stratégies plus élaborées, on va dire, comme celle de McDonald's qui en 2016 avait décidé de transférer sa holding d'optimisation fiscale du Luxembourg vers le Royaume-Uni, aussitôt que l'Union européenne ait annoncé sa décision de taxer les bénéfices dans les pays dans lesquels ils ont été réalisés. Mais à mon sens, il y a un autre exemple qui est encore plus topique des effets de la pression du fait sur l'évolution du droit. Le droit évolue sous la pression des faits et devient même parfois le complice de sa propre transgression, comme en témoigne le cas des mères porteuses. Alors c'est absolument pas un cas qui est pris dans le commerce, mais on va boucler la boucle. Le droit français interdit absolument le recours aux mères porteuses, mais on est dans une société de la demande. Et on a un certain nombre de couples qui n'avaient pas trouvé satisfaction sous les auspices du droit français, mais qui ont trouvé cette même satisfaction sous les auspices d'autres ordres juridiques locaux. Canada par exemple. Par exemple, ou d'autres. Et donc, à cet égard, les errements de la Cour de cassation quant aux suites à donner à ces comportements, et également tous les débats qui ont été organisés autour de ce qu'on a appelé à cette occasion parfois le droit à l'enfant, ont bien montré que le droit français ne résiste pas à la pression des faits. Or, en la matière, c'est extrêmement important parce qu'on voit bien que la frontière entre ce qui est dans le commerce et ce qui est hors commerce est très fine. Et le risque, c'est un basculement, par exemple, de la personne dans la situation commerciale et donc d'une chosification de la personne. Dernière question. Est-ce que vous auriez quelques recommandations à formuler aux entreprises pour concilier au mieux justement ces stratégies judiciaires et ces caractéristiques de l'agilité ? Alors, on ne peut pas interdire à une entreprise, et on ne peut même pas lui reprocher d'ailleurs de faire un usage rationnel et raisonné des dispositifs juridiques à sa disposition. En revanche, il faut être extrêmement vigilant sur ce qu'on attend du droit, ce qu'on lui demande et sur ce qu'on appelle agilité. L'agilité, quand elle est au niveau opérationnel, elle permet à une entreprise de faire face à un changement de contexte, de s'adapter et de ne pas perdre en performance. Mais si elle remonte à un niveau stratégique, l'agilité pose des questions tout à fait différentes. Une activité, quand elle est frauduleuse, elle doit être sanctionnée. Or, il y a une grande incertitude justement sur cette appréhension de la fraude et on a un petit peu de mal à cerner la frontière entre ce qui relève de l'agilité et ce qui relève de la fraude. Un exemple, ce sera le Double Dutch. Le Double Dutch, c'est une pratique qui a été développée par des entreprises américaines qui ont mobilisé successivement différents dispositifs juridiques nationaux pour échapper à l'impôt. C'est le sandwich hollandais. C'est ça, c'est exactement ça, le sandwich hollandais. Et donc, dans un premier temps, les autorités se sont trouvées un peu démunies face à cette utilisation du droit qui n'était pas illicite puisqu'on ne faisait que mobiliser des dispositifs. Mais quand on a appréhendé dans l'ensemble le comportement de ces entreprises, on a vu que c'était la stratégie dans son ensemble qui était dédiée à l'éviction d'une règle de droit. Et là, on a pu appréhender la fraude. Et ça a donné lieu aussi à un certain nombre de changements de comportement. Mais aujourd'hui, l'incertitude se renforce encore de la crise sanitaire, qui a des effets aussi sur les comportements opportunistes, puisque la crise sanitaire a conduit les États à se refermer sur eux-mêmes. Donc, est-ce qu'après la crise et la réouverture des frontières, on aura un retour à ce qui se passait avant et au comportement que les entreprises pouvaient avoir avant ? Ou est-ce qu'on aura une modification de la relation aux droits nationaux ? Il faudra attendre pour le voir. Seul l'avenir le dira. C'est une question effectivement qui appelle une réponse. Merci beaucoup Gaëlle Deron pour cet éclairage.